Salut ! Je voulais vous dire quelque chose de très simple, j'aime le sport. Alors j'aime le sport mais il y a des trucs que je comprends pas dans le sport. Il y a dans le sport tu vois certaines traditions sportives que je comprends pas et je me suis dit si moi je les comprends pas alors que j'adore le sport et que je regarde beaucoup de sport, peut-être que certains d'entre vous ne les comprennent pas non plus. Donc j'ai réfléchi aux traditions que je voyais tout le temps par exemple en foot, en formule 1 ou en cyclisme. J'ai fait des petites recherches pour vous et je me suis arrêté sur 5 traditions que je comprenais pas du tout. Bah écoute, c'est parti ! Voilà ! Alors ça, c'était un high five. Et bah le high five tu vois je le savais pas mais ça vient du sport. En français tu vois on dit tape en 5 ou top là. C'est un peu ringard je t'avoue donc on va rester sur le high five. Bon je pense que vous savez tout ce que ça veut dire, c'est un geste tu vois de félicitations, de bravo t'es mon pote, yes on a fait un truc cool ensemble, on se tape dans les mains. Mais au départ ça vient des américains et plus précisément du baseball. Et le premier high five mondialisé que tout le monde connaît aujourd'hui vient d'un joueur de baseball américain Glenn Burke. En octobre 1977 au Dodger Stadium de Los Angeles, Glenn Burke donne à son coéquipier Dusty Baker un high five pour le féliciter après une super action. C'est devenu ensuite une habitude entre les deux joueurs, ils ont commencé à le faire sur tous les terrains américains de baseball. Et puis après il s'est passé ce qui s'est passé, tout le monde a commencé à les copier et c'est devenu mondial. Bah le high five il est tout con mais moi je savais pas qu'il venait du sport. Après le baseball on va parler Formule 1. Bon j'espère que vous avez tous une F1 chez vous ou à la limite une Twingo, ça fait l'affaire. Et si vous connaissez un peu la Formule 1 et vous avez vu peut-être quelques championnats du monde, vous savez ce qui se passe à l'arrivée. Bon à l'arrivée normal, pas de surprise, il y a un podium premier, deuxième, troisième. Bon la tradition vous la connaissez peut-être, le gagnant reçoit une bouteille de champagne, il ouvre et arrose le deuxième, le troisième et tout le public qui est venu devant lui. Mais moi je me suis dit pourquoi ouvrir du champagne et pourquoi cette douche gratuite ? Et bien il faut remonter en 1950 l'année de la création du championnat du monde de Formule 1. A l'époque le Grand Prix de France se passe à Reims. Un peu de géographie, région Grand Est, département de la Marne. Voilà, je vous le dis, c'est cadeau, ça peut vous servir au collège, au lycée, auprès de vos potes, auprès de vos familles, ça fait plaisir. Et Reims est une ville connue pour son champagne. Et sur le podium en 1950, les producteurs de champagne Paul Chandon Mouet et Frédéric Chandon de Braille, deux cousins amateurs de courses automobiles évidemment, décident alors d'offrir un Géroboam au vainqueur Juan Manuel Fangio. La tradition va alors se garder et on décide à partir de 1950 d'offrir une bouteille de champagne au gagnant. Quant à la fameuse douche de champagne, moi je ne l'ai pas oublié. Et bien la douche, elle arrive en 1967. Aux 24 heures du Mans, le pilote américain Dan Gurney secoue... Il est gênant ce geste... Secoue la bouteille... Il secoue... Non c'est vrai, il ne faut pas le faire ce geste... Il a sa bouteille, la secoue un peu trop fort et le bouchon explose. Après bon, vous avez déjà passé un premier de l'an j'imagine, vous savez ce qui se passe, bouchon qui expose, douche pour tout le monde. Et tant qu'on est dans la bagnole, je voulais parler d'une autre tradition dans une célèbre course, les 500 miles d'Indianapolis. Alors à Indianapolis c'est un peu différent pour le gagnant, c'est pas du champagne mais c'est du lait. La tradition remonte aux années 30 et vient de Luis Mayer, vainqueur de la course en 1928. Après une course compliquée et sous la chaleur de l'Indiana, Luis Mayer demande un verre de lait pour se désaltérer. Évidemment je pense que la tradition a plu puisqu'on le fait encore aujourd'hui sur les podiums des 500 miles. Et l'industrie laitière se se sont dit, tiens, il y a un coup à jouer, il y a un petit dos. L'industrie laitière offre donc 10 000 dollars aux gagnants pour prendre une gorgée de lait. Ça fait cher la gorgée de lait, je sais. On a fait baseball, on a fait formule 1, je voulais m'arrêter un petit peu sur la bicyclette, le vélo, le cyclisme. Je vais vous parler de la plus grande course qu'on connaît, le Tour de France. Alors moi je vous l'avoue, ok, je regarde le Tour de France. Je sais pas pourquoi mais c'est la seule course en cyclisme qui me fait kiffer. Bon j'arrive mi-juillet, voilà tu vois, France 2, France 3, je me mets sur mon petit canapé et je profite. Il y a un truc moi qui m'intéresse dans ce Tour de France, pourquoi le leader du classement général a un maillot jaune ? Pourquoi jaune ? J'ai envie de savoir. Déjà il faut dire que la première édition du Tour de France date de 1903 et à cette époque là, il n'y avait pas de maillot jaune. Pour voir la couleur jaune, il faut attendre 1919. 17 juillet, dixième étape à Grenoble, le français Eugène Christophe est le premier gars à revêtir le célèbre maillot jaune. C'est Henri Desgranges qui lui donne ce maillot et Henri c'est qui ? Bah c'est le fondateur et l'organisateur du Tour de France. Henri Desgranges voulait ce maillot de couleur jaune pour qu'il soit bien vu par les spectateurs autour de lui et surtout pour qu'on sache qui est le leader de la course. Et au-delà de l'aspect visible, il y a aussi une raison économique. Le jaune faisait aussi la promotion du journal L'Otto qui appartenait à Henri Desgranges et le journal était imprimé sur un papier jaunâtre. Alors les deux dernières traditions que je n'ai pas comprises viennent du football. J'imagine que certains d'entre vous sont fans du FC Barcelone. En même temps, je peux vous comprendre, Messi, Neymar, Suarez, Luka Dignes... OK ! Il y a un truc que vous ne savez peut-être pas avec le Barça que j'ai découvert aussi en faisant mes petites recherches. Le maillot du FC Barcelone n'avait aucune pub jusqu'en 2006. Bon évidemment, à part leur équipementier Nike, il n'y avait aucune pub. Et c'est une tradition vieille de 107 ans qui remonte à la création du club Blaugrana en 1899. C'était un symbole d'identité régionale et ça aurait été mal vu par le peuple catalan qui est une pub sur le maillot. Mais en 2006, il y a un petit changement, une pub apparaît sur le maillot du Barça. Alors une pub, pas vraiment parce que ça fait la promotion de l'UNICEF. Vous savez, c'est cet organisme qui veut rendre meilleure la vie des enfants. Mais avec le Barça, c'est pas vraiment un sponsor classique. Car en fait, c'est le Barça qui donne de l'argent à UNICEF. Le club verse à peu près 1,5 millions d'euros par an à l'organisme. Bon, je vous le dis, en 2016, le maillot du Barça a un peu changé puisque maintenant, il y a une grosse pub Qatar Airways et UNICEF est reléguée dans le dos. Encore un petit mot sur le club barcelonais et ça, je le savais parce que j'y suis allé. À l'intérieur du Camp Nou, le stade du FC Barcelone, se trouve une chapelle. Cette petite chapelle peut accueillir une quinzaine de personnes. Et elle se trouve à un endroit crucial puisqu'elle se trouve entre les vestiaires des joueurs et le couloir pour entrer sur le terrain. Vous m'avez compris, certains joueurs vont sûrement dans cette petite chapelle pour prier avant d'entrer sur le terrain. Dernière tradition que je n'ai pas trop comprise et qui est récente, c'est le clapping islandais. Si vous avez suivi l'Euro 2016 en France, vous n'avez pas pu rater le clapping islandais. Les Islandais, quart de finaliste de l'Euro, ont aussi rayonné grâce à leurs supporters. Les mecs étaient à fond derrière leur équipe et les supporters ont créé ce clapping. Alors, déso, amis islandais, mais vous n'avez rien inventé. Bon, déjà, to clap, en anglais veut dire applaudir ou taper dans ses mains. Ça se passe comment un clapping ? Un membre des supporters tape une fois dans sa main et les autres supporters tapent aussi dans leurs mains en criant le club ou la nation qu'ils supportent. Mais ce que je dois dire à nos amis islandais, c'est que ça existe déjà depuis quelques années en Ligue 1. À Lens, à Lyon ou à Nice, les supporters font des clappings. Mais l'origine exacte du clapping serait grec ou turc. En Grèce, dans les années 2000, le Paoka et son groupe de supporters, la Gate 4, auraient lancé ce mouvement. Côté turc, le premier club qui aurait fait le clapping serait le Besiktas Istanbul. Bref, voilà, amis islandais, vous êtes magnifiques, votre clapping était génial, mais vous n'avez rien inventé. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. On en sait un peu plus sur ces traditions sportives que je ne comprenais pas, que je voyais tout le temps à la télé, certes, mais je ne savais pas d'où elle venait. J'espère que vous avez aimé ces explications sur ces traditions sportives. Et si vous en voulez d'autres, commentaire. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz C'est pas cool !